J'ai le privilège d'avoir avec moi cet après-midi Jonathan Godfrey, le responsable des hommes sur le campus de Parole de Vie, Bethel. Et là, moi je suis nouveau ici, donc j'ai eu la chance au début du trimestre de suivre la visite guidée que tu as donnée aux nouveaux étudiants. Et donc, j'ai juste en quelques mots, qu'est-ce que ce campus, cette place, représente pour toi? C'est Bethel, c'est la maison de Dieu. Pour moi, c'est ici que j'ai reçu le Seigneur. Quand j'avais 7 ans, j'ai accepté le Seigneur. Sous le ministère du premier directeur, Walter Hanks. C'est ici que j'ai grandi spirituellement, dans les camps. Parole de Vie, ou Bethel, c'est où j'ai rencontré mon épouse. Mes parents se sont rencontrés ici, tous mes enfants ont rencontré leur conjoint ici. Alors, c'est un peu un endroit où Dieu nous a aidés à cheminer spirituellement. C'est tout un héritage, ça. Oui. Je n'ai pas toujours été un cadeau dans les camps. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de patience avec moi et qui ont prié pour moi. Et à quelque part, je veux croire que Dieu a entendu leur prière et qu'il est en train de faire un œuvre dans ma vie. Mais ce que je vois dans ta vie, ce que les gens ont investi en toi, je te vois faire ça dans la vie des autres hommes ici, des jeunes hommes. Ta patience, ta grâce, la façon que tu suis les hommes, surtout ceux qui sont un peu en recherche de mettre des bonnes balles dans leur vie et tout ça. Et tu es vraiment la bonne personne pour les suivre. Tu as déjà vécu cette expérience-là. J'ai apprécié ça beaucoup. J'ai toujours dit « Envoie-moi les plus rebelles, les plus difficiles parce que je vais pouvoir les comprendre. » J'ai passé par des moments très difficiles où je n'ai pas toujours fait les bonnes décisions. Et c'est ce qu'on veut pour les jeunes qui viennent. On veut les aider, les épauler, les comprendre, les aimer, même s'ils nous partagent des choses qu'ils ont vécues. De les laisser savoir qu'on va tout faire, qu'est-ce qu'on peut pour les aider à réussir spirituellement. Super, super. Mais alors, allons sur la route. Vous êtes souvent sur la route. Oui, je suis très souvent sur la route avec les étudiants. Puis encore, c'est quelque chose que j'aime énormément. Puis voyager dans les églises, j'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup l'aventure. J'aime beaucoup refaire contact avec là où est-ce que ça se passe vraiment, si tu veux, dans les églises locales, avec les pasteurs et les membres de l'église. Pour moi, c'est une partie très importante du ministère, les tournées. Là, tu vois des finissants, finissantes de Paris-Béthel qui sont là, jeunes familles, responsables dans les églises. C'est quoi leur impact, ce que tu vois généralement dans le mouvement évangélique et dans le progrès? Ce que j'aime vraiment, c'est de voir à quel point ils ont à cœur leurs jeunes. On les voit retourner dans leur église locale et soutenir leurs pasteurs, vouloir s'impliquer dans l'école du dimanche. On voit un peu des jeunes qui ont été stimulés avec les Écritures. Et c'est ce que les Écritures font toujours dans nos vies. Et c'est ce qu'on voit dans nos jeunes qui ont gradué, qui ont parti. Et ont un désir de vouloir suivre le Seigneur. Alors, c'est très encourageant, en voyageant, de voir ces jeunes qui veulent obéir au Seigneur. Merci. J'aimerais juste aller à un autre lieu. Allons chez vous. Qu'est-ce qui se passe chez vous avec toi et Sylvie? Comme plusieurs le savent, je veux non seulement exercer des dons que Dieu m'a donnés, comme moi personnellement, mais Dieu m'en confie à une épouse, qui a des dons spirituels, qui a des capacités. Et elle a toujours eu à cœur de prendre soin des enfants, particulièrement des enfants qui ont des besoins spéciaux. Et on a ouvert notre cœur à prendre des enfants qui ont des besoins particuliers. C'est des enfants que personne ne veut avoir. Et à quelque part, pour moi, je veux que mon épouse puisse exercer ses dons spirituels. Je veux pouvoir permettre à mes enfants de voir que la vie chrétienne, ça ne se passe pas dans une salle de classe, ça ne se passe pas dans un texte. Mais cette salle de classe et ce texte m'enseigne quelque chose que je dois prendre au sérieux et mettre en pratique dans ma vie. Je ne veux pas juste enseigner les Écritures aux étudiants, mais je veux le lire, je veux le mettre en pratique dans ma vie. C'est extrêmement important pour moi. J'apprécie ça beaucoup. J'étais dans ton cours ce matin de Romain. Et oui, tu enseignes bien la parole de Dieu, j'apprécie ça. Mais aussi, ce que j'apprécie encore plus, je veux te remercier publiquement, que ta vie enseigne, ta vie est ton modèle. Et je suis content de faire partie de l'équipe ici. Et je suis content que les jeunes hommes ont la chance d'être influencés par ta vie. Oui, je remercie le Seigneur pour ça. Merci beaucoup. Merci.